Coucou à tous, alors vous étiez très nombreuses à me demander mon rangement make-up et il fallait attendre que je range correctement tout mon coin donc là il manque juste un petit rideau encore et là j'ai rangé mon coin maquillage puisque j'ai inversé les meubles j'ai changé, j'ai mis celui-ci maintenant vu que ma penderie est terminée donc voilà mon coin il se présente comme ceci donc là c'est une petite estagère que j'avais eu chez Action que je vais customiser, la peindre encore ça ce sont les parfums en fait, ça c'est mon kit à sourcils que j'utilise là mon activir parce qu'en ce moment j'ai un bouton de fièvre et mon cover stick pour les boutons ensuite on passe là, c'est les mascaras que j'utilise avec les deux eyeliners puis les cure-dents parce que mon chéri a tout le temps besoin de cure-dents donc on les laisse en évidence et en bas vous avez mon fard de chez Stila que je mets le plus souvent en fait là c'est un nouveau baume ananas que je vais donner à un Clara et là c'est une crème que j'ai eu dans My Beautiful Box que je vais retester encore une fois c'est pour ça qu'elle est là sinon là ça et ça ce n'est pas ici normalement ensuite là le parfum Lolita Pika qui est très joli mon préféré Ritual of Sakura qui est bientôt vide là vous avez ma crème Ritual of Sakura que je mets tous les jours voire deux fois par jour et mon pot à pinceau puis il y a mon peigne et un miroir comme ça qui peut se poser comme ceci pour faire les sourcils voilà donc voilà, oups et là vous avez les pinces à épiler et le recourbe-cil là il y a mes petites oreillettes qui sont là qui ne devraient pas y être donc voilà, la tête à coiffer est bien coiffée pour une fois donc là vous avez tout ce que j'utilise aussi voilà, sur une plaque aimantée et là mes petits serre-têtes et mes pinces que j'utilise le plus souvent possible il ne me reste plus qu'à positionner des LED comme ça tout autour de chez Action, ça fera très joli et je vais aussi en mettre ici sur le contour de mon meuble ensuite on ouvre et on trouve le bordel que j'avais la dernière fois qui était visible mais maintenant quand on ferme les portes on ne le voit plus donc mes petites boîtes là vous avez les petites boîtes avec des bases et des baumes à lèvres ensuite mes petits front cover au fond et une boîte avec tout ce qui est piercing, strass, etc et ça c'est aussi une petite truc que j'utilise plus souvent que d'habitude que les autres choses alors, premier tiroir il y a des crèmes, les fards à sourcils des petites crèmes comme ça et mon roll-on pour les migraines deuxième, plein de crèmes de nouveau, ça c'est plus pour les covers puis de l'activir bien sûr ça c'est tout ce qui est crème et qui couvre les imperfections là vous avez tous les fards de chez c'est qui cela nouveau ? Colourpop tous mes fards de chez Colourpop là on a quasiment tous les fards mono mais il y en a, ça ne rentre plus donc du coup j'ai changé d'endroit donc là j'ai les fards mono ensuite là j'ai tout ce qui est eyeliner de toutes les couleurs et là dans ce tiroir là il y a tous les crayons donc crayons lèvres ouais c'est crayons lèvres parce que ouais les yeux aussi crayons lèvres et yeux ici vous avez les cotons-tiges et le taille crayon là etc un recours psyle de rechange et là vous avez des petits rouges à lèvres voilà que j'aime bien du coup ils sont là ensuite ben tous mes petits produits donc du désinfectant le spray fixing mon déo la laque là derrière vous avez mon produit cheveux et du démaquillant une brume Rituals un démaquillant et ma brume pour bronzer ensuite là il y a les bébés crème les CC crème mon ciseau pour couper les cheveux et les tatouages que je reçois dans les box le reste des petits pinceaux que j'utilise rarement et ma crème Bioderma ensuite on a le petit truc avec là le rouleau de scotch là on a encore des choses que j'utilise les ciseaux à ongles la vaseline et ensuite un peu plus bas ben là c'est un petit peu n'importe quoi mais bon il fallait bien que je stocke il y a les cotons de démaquillage ma brosse flissante parce que je l'utilise super souvent en ce moment donc je la range ici d'habitude elle est dans la rouleuse à coiffure là-bas voilà et ici c'est la boîte avec les crèmes que j'utilise mais rarement mais souvent quand même donc ça veut dire que c'est là dans la boîte et cette palette là il faut qu'elle bouge celle-ci je ne la veux plus donc voilà et ensuite plus bas il y a de nouveau un petit peu n'importe quoi ma machine pour les ongles et des crèmes voilà donc ce meuble c'est un petit peu de tout et n'importe quoi mais c'est bien rangé et c'est caché bref passons à la rouleuse donc là il y a du n'importe quoi il y a vraiment tout et n'importe quoi ici aussi ce n'est pas du maquillage c'est vraiment truc bricolage et tout il y a vraiment tout là premier tiroir là c'est vraiment un petit peu le bazar c'est enfin un peu beaucoup un petit peu n'importe quoi c'est ce que j'utilise souvent donc j'utilise le top coat de chez Urban désolé ça va changer de qualité parce que je n'avais plus de place sur la carte mémoire de cet appareil là donc je continue avec celui-ci donc le top coat Urban Decay que j'utilise souvent la base à paupières c'est des trucs que j'utilise assez souvent mes mascaras comme ça voilà donc je fouille je fouille je trouve là il y a mes crayons les deux que j'utilise de chez NYX c'est vraiment le bazar quand je veux un truc c'est là dedans voilà et ça va jusqu'au fond mais je m'y retrouve dans mon bordel c'est comme ça voilà là j'ai les Jumbo des palettes de chez Action que je vais aussi m'en débarrasser parce que ça sert à rien ensuite là j'ai mon highlighter que j'utilise et voilà là c'est une palette d'highlighter aussi avec des petites crèmes encore là c'est tout ce qui est mascara ça va pareil jusqu'au fond tous mes mascaras que j'aime beaucoup quelques petites palettes Vera Valenti et ma palette que j'ai fait moi-même je vais l'ouvrir si j'y arrive non j'y arrive pas donc c'est la palette que j'ai faite moi-même de paillettes voilà donc je ne l'ai pas terminé il me reste encore quelques petits fards à faire voilà ensuite ici nous avons tout ce qui est pigments paillettes et pigments voilà et quelques petites palettes parce que je n'ai plus de place nulle part d'autre donc la palette de chez Action etc là Julia celle-là elle est trop jolie voilà je mets où je peux mais je vais réorganiser ça dans les prochains temps là mes petites palettes Urban Decay donc là j'avais la 3 mais je ne la veux plus donc je l'ai mis dans la palette que je ne veux plus pour le moment voilà je les ai triées et celles que je ne veux plus sont rangées ailleurs enfin je les veux encore mais peut-être dans un an ça c'est encore des fards mono Urban Decay et ceux-là ils sont trop bien c'est des highlighters là c'est les bulles de chez de chez qui ? de chez Nocibe voilà et là il y a les fards gras tout ce qui est fards gras c'est ici ensuite il y a encore d'autres petites palettes au fond que j'utilise le moins souvent en fait là c'est mes palettes du moment donc la Tarte la Too Faced c'est les palettes que j'utilise en ce moment les toutes récentes qui sont ici que je viens d'acquérir enfin cette année les palettes de cette année et ensuite il y a les palettes que je ne me sers pas trop 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 vraiment très rarement voire jamais mais que j'ai besoin quand je maquille quand même mes clientes suivant le besoin qu'elles ont paillettes, foncées, etc là on a des holographiques des fards à paupières du style Stila voilà et le dernier tiroir il y a mes contouring avec le pinceau des belles palettes que j'utilise là la Moon Dust la Electric Urban Decay et quelques petits fards là qui font highlighter des fards vraiment là où il y a de la place voilà donc donc voilà mon coin maquillage j'espère que ça vous aura fait plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos gros bisous ciao ciao